Merci. Je demande à Emmanuel si on pourrait peut-être faire un premier sur les trois premières communications, une première table ronde avec d'abord vous deux qui avez écouté, observé. Et moi, je voudrais juste poser peut-être revenir sur une question que tous les trois vous avez directement traité pour deux d'entre vous et travaillé au début d'un point de vue théorique pour le troisième, qui est au fond la notion d'expérience. Tu en as parlé sur la question du jeu. Vous en avez parlé sur le rapport. Je reprends la fin sur cette pratique élucidée et spontanée avec les accidents qui sont là dedans. Et moi, j'ai été frappé aussi par ce que vient de dire Nicolas. Je suis tout à fait attentif à ça pour la question non pas du spectateur, mais tu as systématiquement parlé des spectateurs ou de chacun. Et je crois que c'est tout à fait important de non seulement considérer la proposition qui est faite, mais aussi son intégration à l'intérieur du travail d'expérience qui est fait en temps réel pour la musique et en temps réel pour le théâtre. Dans ce travail, tu as parlé d'offre d'expérience, de confiance dans l'expérience, d'arpenter en même temps, c'est à dire qu'on arpente et on arpente avec non pas le public, puisque ça n'existe pas, mais les spectateurs qui chacun arpente avec toi. Alors, je voudrais juste lancer ce terme pour chacun de vous trois, puis voir à quoi ça correspond théoriquement dans votre point de vue. Puis après, je demanderai aux deux autres de peut-être prendre un terme comme ça pour pouvoir le penser. Pour l'expérience ? Oui, c'est la question. En l'occurrence, vous parliez de ce drame qui s'installe dans un spectacle, en quelque sorte, quand celui qui parle finit par devenir celui qui sait. Et c'est tout à fait ce que j'éprouve, le contraste que j'éprouve entre une pratique et un enseignement intellectuel, théorique, où je suis du côté de l'autorité, au sens où je vais citer Adorno ou Hegel, où il y a tout un savoir qui est investi, sur lequel je peux m'appuyer et que je peux transmettre à des étudiants ou lors d'une conférence. Et ce moment de l'expérience du concert où, au contraire, je vais chanter des chansons et où je serai beaucoup plus nue, en quelque sorte, beaucoup plus vulnérable et où le but n'est pas du tout d'être celle qui sait, ce qui serait complètement aberrant, surtout qu'il y a quelques lignes de parole. Enfin, ce n'est pas très compliqué en soi à savoir. Mais la difficulté va être d'éprouver et de faire éprouver une émotion qui peut être extrêmement simple et qui ne passe absolument pas par l'autorité du savoir, voire par une quelconque légitimation, ni en clignant de l'œil, en disant « Ah, voyez comme c'est complexe ». Justement, je fais le choix, tout en appréciant les musiques pop avant-gardistes, expérimentales, j'intègre des choses comme ça dans mon travail. Mais je fais vraiment le choix de la pop au sens d'aller chercher quand même une forme d'immédiateté et chercher ce moment de réconciliation et de plaisir aussi. Donc, dans ma pratique, je ne suis absolument pas adornienne, voire là, je travaille sur des choses dionysiaques ou dionysiennes en contradiction totale avec sa critique justement du jazz, dont il disait que c'était un dionysisme industrialisé. Donc, tout ça est un petit peu schizophrène. Et en même temps, théoriquement, je peux quand même en rendre compte. Mais je dirais que la différence, paradoxalement, dans le moment du savoir, c'est peut-être d'ailleurs une conception un peu réifiée du savoir aussi, ou de le moment théorique, il y a ce surplomb parce qu'on a ce rapport quand même à l'universel, même s'il est médiatisé. Et dans le moment de l'expérience musicale, au contraire, c'est le moment de la particularité, c'est l'incarnation, c'est votre visage au moment où vous chantez la chanson, c'est tout un tas d'aspects, d'accidents, la voix qui se brise parce que vous êtes ému, le fait qu'à un moment, vous croyez en vos paroles et puis à un autre moment, vous n'y croyez plus. Donc, vous cessez d'intégrer cette chanson à votre spectacle. Enfin, moi, en tout cas, je l'expérimente comme ça. Donc, voilà, je dirais que c'est une expérience de beaucoup plus grande vulnérabilité, en fait, et le don. Pendant que vous parliez, ce qui m'intéressait, c'est d'entendre en même temps ce que disait Nicolas à l'instant, et puis dans l'idée du jeu d'un côté et de la pulsation de l'autre. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose, dans ce que vous venez de définir, entre une pulsation adornienne et une pulsation de la performance, si je puis dire. C'est-à-dire que dans cet entre-deux-là, et ce n'est pas la seule, c'est-à-dire, de la même manière, dans ce que dit Nicolas, c'est qu'il y a du jeu, alors du jeu ludique, mais en même temps du jeu entre les pièces. C'est-à-dire que c'est ce qui empêche que ça coince, ou que la théorie coince, ou que la pratique toute seule coince, qu'il y ait du jeu entre les deux, et c'est peut-être à la fois une apparente naïveté, peu importe, en tout cas quelque chose, qui permet justement d'arpenter. Comment vous traduisez ça, Stéphane, sur le plan théorique ? Déjà, l'expérience des arts plastiques ou des arts visuels est un tout petit peu différente, comme j'ai essayé de l'évoquer, à savoir que l'art s'est un peu arraché à lui-même, pour confondre avec la réalité non artistique, de façon à ne plus en être facile à distinguer. Et c'est pour ça, pour le traduire en d'autres termes, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un art qui passe à l'échelle 1, c'est-à-dire à la fois la chose et la proposition de la chose. C'est une sorte de théâtre, si on veut, mais complètement décadré, qui se déploie sans la mise en place d'un cadre quelconque. Alors, c'est à ce moment-là, donc ça, jusque-là, nous avons besoin, évidemment, d'une sorte de supplément théorique pour pouvoir distinguer ou pas une situation ayant un fort coefficient d'art, d'une situation où le coefficient d'art est faible, voire négligeable. Mais après, c'est la question de l'expérience esthétique qui devient primordiale, parce que dès lors que ce complément d'information est en place, et nous nous disons, ah bah tiens, je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une proposition artistique, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que rien ne change dans la propriété physique, perceptuelle de la proposition, et pourtant, rien ne saurait être plus différent. Nous sommes, et donc moi, je ne l'ai pas évoqué, mais je pense que c'est quelque chose qui change dans l'allure de la proposition. Alors, parfois, ça se passe par une déception, c'est-à-dire qu'on est déçu d'apprendre que ce formidable archive en ligne qui, avec 50 000 ouvrages, etc., n'est pas simplement quelque chose ayant une très forte valeur d'usage, mais est conçu comme une proposition artistique. Mais on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose quand on l'apprend. Et dans d'autres occasions, on se dit, ah bah tiens, c'est pour ça que ça répond tout de même à une certaine attente d'expérience esthétique. Je pense que pour certains, ce changement de paradigme, ce passage à l'échelle 1 qui renonce, en fait, à l'appareil d'encadrement, donc au cadre performatif, est un moment, pour employer le terme d'adorneur, insupportable, dangereux. Mais en même temps, force est de constater que de plus en plus de praticiens opèrent en ce sens, et au lieu de produire des propositions ou des expériences esthétiques propres, préfèrent injecter ces compétences dans des activités les plus diverses, pour, non pas pour embellir ou orner, mais plutôt pour les énergiser autrement. C'est intéressant parce que, d'une certaine manière, avec les deux dernières communications, celles d'Agnès, Guerreau et de Nicolas, on est passé, puisqu'on parle du corps, à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se rapetisser, sauf avec Alice, mais là, aussi bien dans la performance chantée que dans la performance physique du comédien, on est sur cette échelle 1. De la même manière, dans les arts plastiques, avec le système des installations et autres performances, là aussi, on n'intègre plus la représentation, mais à nouveau, cette idée de jouer une vie en train de se faire, à proprement parler. Nicolas, sur la question d'expérience. Sur la question d'expérience, oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que l'expérience, je la relie évidemment à la transmission, c'est-à-dire que, pour moi, la parole critique, quelle qu'elle soit, y compris chez Adorno, justement, si on la travaille sur une scène de théâtre, il faut absolument la débarrasser de son surplomb, c'est-à-dire qu'il faut la, il faut arriver à la transmettre. Pour qu'elle soit transmissible, il faut saisir dans cette parole, et ce n'est pas dans toutes les paroles, le noyau de l'expérience qui est en train d'être faite à travers l'écriture ou à travers le film ou à travers la musique, si ça passe par ces médias-là. Mais je suis en tout cas très attentif à ce noyau-là de l'expérience. Si quelqu'un me parle de quelque chose et que je vois qu'il aurait pu me parler d'autre chose, aussi brillamment, de la façon la plus brillante qui soit, ça ne m'intéresse pas. J'aime essayer de débusquer à l'intérieur où est la personne qui parle. Alors, c'est une question qu'on se pose quand on va lire un roman, quand on va lire... Mais on ne se pose jamais la question quand c'est de la théorie ou de la critique. Mais pourtant, c'est la même chose. Je parlais de Barthes tout à l'heure, c'est évident que Barthes, c'est évident que... Voilà, c'est des gens qui sont en recherche de quelque chose, qui font l'expérience d'une chose. C'est cette expérience qu'on peut ensuite retransmettre aux gens. Parfois, c'est très difficile parce qu'évidemment, c'est une pensée, si on met Adorno sur une scène, si on met Culture Industrie sur une scène, bon, il va y avoir un travail énorme à faire sur l'idée de surtout d'enlever le surplomb, d'enlever le surplomb. C'est-à-dire de... Et c'est à l'intérieur de ça, de ce travail-là, qu'on est obligé d'arpenter une pensée pour pouvoir la transmettre, donc de trouver sa capacité joueuse, je dirais, et ludique dans le bon sens du terme. Ça n'enlève pas la gravité ou je ne sais pas quoi. Voilà. C'est-à-dire de ce travail-là.